... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 25 novembre. A la Une, les mesures annoncées hier par Emmanuel Macron pour un déconfinement en trois étapes. Les commerces, les services rouvriront dès ce samedi, pas les restaurants et les bars. Réaction dans ce journal. C'est aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Les chiffres en Nouvelle-Aquitaine et une visite de la Maison Della dans un instant. Bordeaux dévoilait aujourd'hui son programme nature. Nous entendrons le maire Pierre Urmic et la réaction de son opposant Nicolas Florian. Enfin, un coup d'œil sur la météo de ce jeudi. Encore une belle journée ensoleillée, plutôt douce, avec, vous allez le voir, des températures comprises entre 15 degrés à Bressuire et 18 à Agen et Sainte. Emmanuel Macron a donc présenté hier soir un calendrier en trois étapes pour sortir progressivement du confinement. Première étape donc ce samedi avec la réouverture de tous les commerces et services. Puis une deuxième étape à partir du 15 décembre où l'on pourra circuler librement et sans attestation à condition que l'épidémie continue à ralentir. Un cap qui permet aux Français de se projeter un peu plus vers l'avenir et notamment vers les fêtes de fin d'année. On écoute à ce propos la députée Larême Catherine Fabre. Elle était l'invité de l'édition spéciale de La Matinale sur TV7. Alors il a fixé des perspectives en calendrier. Je pense que c'était très très attendu. Donc ça c'est une bonne chose. Mais effectivement la première étape va commencer très très vite. C'est le 28 novembre. Les commerces souhaitaient avoir ce premier week-end de Noël qui soit ouvert. Donc vraiment je me réjouis de cette réussite là. Mais c'est vrai que pour les deux caps suivants, c'est-à-dire 15 décembre et 20 janvier, ça s'est soumis au résultat, à la décrue de l'épidémie. Et donc on doit rester vigilants. Mais je souhaite à saluer aujourd'hui justement les premiers résultats qui montrent qu'on a su être vigilants jusqu'à maintenant. Donc il faut continuer cet effort. Les restaurateurs doivent donc attendre le 20 janvier pour espérer une réouverture. De nouvelles aides vont cependant leur être proposées, comme la prise en charge de 20% de leur chiffre d'affaires sur les mois de fermeture. Des aides satisfaisantes pour le dirigeant des bistrots région. Mais Marc Vanove ne croit pas à une réouverture avant février au plus tôt. Écoutez. Alors d'abord, il faut commencer par la bonne annonce, c'est-à-dire le fait que déjà on a un soutien financier de 20% sur chiffre d'affaires hors taxes. Alors on attend le décret avec l'exactitude des conditions à remplir. A priori, il y a un plafond quand même de 100 000 euros. Mais c'est vrai qu'on savait très bien que de toute façon, on ne serait pas réouvert avant le mois de janvier. Il faut comprendre une chose, c'est qu'ils vont relâcher d'abord dans les commerces non essentiels. Il va y avoir les fêtes de Noël, les fêtes du 31. Et je pense malheureusement que le virus risque de ne pas trop redescendre ou de remonter. Et donc le 20 janvier me paraît quand même très optimiste. Je pense plutôt que ça sera au courant février ou début mars. Mais bon, on espère bien sûr le plus tôt possible. Les commerces vont donc pouvoir rouvrir dès ce samedi en suivant un protocole sanitaire strict. Un soulagement pour ces chefs d'entreprise qui réclamaient une réouverture bien avant les fêtes. Pour Patrick Seguin, le président de la CCI Bordeaux-Gironde, le message est positif, mais il reste vigilant et attend les clarifications du Premier ministre. Aujourd'hui, on est rassuré, rassuré mais vigilant. Rassuré parce qu'il y a un cap. Il y a ces trois dates dont vous venez de faire état. C'est une vision, c'est un espoir. Vigilant parce qu'on a pu voir à travers les conditions du reconfinement, du deuxième reconfinement, que derrière il y avait des aides et des accompagnements qui étaient un peu usines à gaz et qu'on attend beaucoup du Premier ministre qu'il clarifiait les choses demain, je crois, mais que ce soit simple et rapide. En effet, le Premier ministre Jean Castex prendra la parole demain à partir de 11h pour détailler toutes ces mesures. Enfin, pour clore ce chapitre sanitaire, le Conseil d'État a rejeté aujourd'hui le référé des parents girondins qui étaient opposés, vous le savez, au port du masque obligatoire pour les enfants de 6 ans dès le CP. Selon l'avocat bordelais des familles, le Conseil d'État estime que la preuve n'est pas apportée du risque psychoéducatif sur les enfants, des enfants qui vont donc devoir continuer à porter le masque à l'école dès 6 ans. En 2019, 12 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints en Nouvelle-Aquitaine, dont 3 en Gironde. 4 000 faits de violence conjugale ont été constatés par la police, 7 000 par la gendarmerie. A l'occasion de cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la préfète Fabienne Buscio a présenté aujourd'hui les résultats de l'étude commandée par l'État et la région Nouvelle-Aquitaine à l'ARES-Vie, l'association de recherche et d'études sur la santé, la ville et les inégalités. Une enquête sur les violences sexistes et sexuelles qui pousse à la prise de conscience. Les principaux enseignements de cette étude montrent déjà que 90% des Aquitains et Aquitaines interrogés connaissent ou ont vécu des violences conjugales. Donc ça montre l'ampleur massive de la question en tant que témoin, en tant que victime, en tant que citoyen et citoyenne. Autre chiffre saillant, un quart des femmes interrogées n'en ont jamais parlé. Une fois qu'on a une étude, il faut continuer. Et donc nous avons décidé de créer, toujours en commun, Conseil régional et État, de créer un observatoire régional sur la situation des violences faites aux femmes. De manière à avoir chaque année des données nouvelles, de voir aussi les expériences qui marchent, celles qui marchent moins bien, de tester aussi des dispositifs, de manière à s'interroger. C'est le moyen aussi de s'interroger chaque année sur la qualité du travail que l'on fait et sur les résultats que l'on obtient. Et puis la préfète a également annoncé l'ouverture d'un centre d'accueil pour les auteurs de violences sexuelles à Limoges. Elle espère en créer deux autres dans la région d'ici la fin de son mandat. Et puis il avait été mis en place de façon éphémère lors du premier confinement. Puis réactivé le 7 septembre dernier, le point Faux-Femmes, situé dans le centre commercial de Meriadèque à Bordeaux, permet d'accueillir en toute discrétion et très facilement toutes les femmes victimes de violences et de les aider, de les protéger. C'est l'une des 15 structures de ce type mises en place et financées par l'État en France. Sur 213 000 femmes victimes en France de violences par leur conjoint ou ex-conjoint, il faut savoir que seuls 18% portent plainte. Des victimes qui peuvent aussi trouver écoute et soutien à la Maison d'Ela à Bordeaux depuis mars 2019. Une maison au cœur des préoccupations de la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de son plan d'action « Réaliser l'égalité ». Le président Alain Rousset et la conseillère régionale aux droits des femmes Naïma Charaï en ont fait la visite hier. Bénédicte Douin les a suivies. Dotée d'une équipe de thérapeutes, gynécologues ou encore de psychiatres, la Maison d'Ela répare psychiquement et physiquement les femmes victimes de violences, des femmes chaque jour plus nombreuses. On a énormément de demandes liées au reconfinement, je ne sais pas, mais on a énormément de demandes. On doit les mettre à l'aise parce que souvent elles ont peur, elles ont honte de raconter, c'est très difficile de parler pour la première fois. Donc des fois c'est des entretiens, on ne va même pas aborder la violence, c'est juste pour faire connaissance. Il faut vraiment s'adapter à la temporalité des femmes. Je suis épatée de voir comment elles arrivent à ressortir plus fortes encore après. Depuis 2019, la Maison d'Ela bénéficie d'une aide régionale de 15 000 euros par an. La région qui place l'égalité femmes-hommes au cœur de ses préoccupations. Le conseil régional, peut-être modestement, mais fermement, accompagne toutes ces associations. Je crois qu'il faut être humble quand on est un homme, puisque les violences à 96%, je crois, dans des violences internes à un ménage, viennent des hommes, donc il faut être attentif à cela. En 2020, la Maison d'Ela a reçu 242 femmes contre 202 en 2019. Et puis les avocats bordelais rappellent qu'ils ont mis en place un numéro d'urgence pour les victimes de violences intrafamiliales. Ils répondent 24 heures sur 24 et gratuitement à ce numéro, le 0557 77 40 71. Et puis de son côté, l'ARS rappelle que l'accès à l'IVG et à la contraception sont maintenus, et pendant le confinement en plus. Et puis en ce moment même, plusieurs associations féministes autour du planning familial manifestent Place Péberland à Bordeaux pour dire stop aux violences patriarcales. Elles exigent des mesures, des actes et des moyens renforcés pour lutter contre toute violence faite aux femmes. Dans un tout autre genre et une autre manifestation, hier, Place de la Comédie à Bordeaux, une fois encore contre la loi Sécurité globale, votée au même moment par l'Assemblée nationale, à l'appel de plusieurs syndicats, associations et partis politiques, près de 1500 personnes, dont beaucoup de jeunes et quelques gilets jaunes, se sont rassemblées dans le calme, Place de la Comédie. Mais plus tard, en fin de soirée, il y a eu des heures, des poubelles ont été brûlées, Porte d'Ijou, Place Gambetta et Cours d'Alsace-Lorraine, le long des voies des tramways et les murs de l'École nationale de la magistrature ont été tagués. Sept personnes auraient été interpellées par la police. De nouveaux rassemblements sont prévus, samedi, à 11h à la Réole et à 15h à la Bourse du Travail à Bordeaux. Pierre Urmic, le nouveau maire de Bordeaux, lancé lui aujourd'hui son opération de végétalisation de la ville pour 2020 et 2021. Planter des arbres en centre-ville, là où la pierre, le béton, domine, c'est la mission qu'il se lance. Il parle de reconquête végétale. Écoutez. Ce que l'on a traduit aujourd'hui, c'est une ambition. Quand je dis que notre ambition, c'est de faire en sorte qu'à la fin de notre mandat, il n'y ait pas une seule bordelaise, une seule bordelaise qui soit à plus de 10 minutes d'un espace vert de proximité. C'est un engagement que nous prenons. C'est un engagement qui sera vérifiable dans six ans. Partout où on pourra planter, quitte à casser du bitume, quitte à supprimer des places de stationnement, nous le ferons en concertation avec les habitants. Il ne s'agit pas de planter des arbres là où il y en a déjà. On a d'immenses parcs à Bordeaux, le parc à Bordeaux, le jardin public et d'autres. Nous voulons planter des arbres dans les rues, proches des habitants. Et également, une des particularités de notre plan, c'est que nous voulons planter des arbres fruitiers. Pour rappeler aussi que la fonction de l'arbre, c'est aussi une fonction nourricienne. Nous allons planter aussi ce type d'arbre en ville. On veut limiter les îles de chaleur urbaine. Donc, Plasme Berland, il y aura des arbres et ça ne peut pas se faire sur un claquement des doigts. Il faut au préalable, donc, fouilles archéologiques, études des réseaux. Et dès que ces études-là seront terminées, nous planterons, vous verrez très vite, les premiers arbres Plasme Berland. Et de son côté, l'opposition ne se prononce pas contre le projet. L'ancien maire et membre du groupe Bordeaux Ensemble, Nicolas Florian, dit partager la volonté de tous de rendre le centre-ville plus vert. Seulement, il souhaite plus de participation aux décisions. Il y a un accord et puis une volonté commune. On sent bien que tout ce qui est lutte contre la pollution, transition énergétique, préservation de la planète, ça doit parler à tout le monde. Le tout, c'est que ça se fasse, j'allais dire, dans le débat, dans la contribution des uns et des autres. Et puis qu'on ne soit pas sur des logiques trop dogmatiques et trop privatives. Aujourd'hui, tout le monde a la volonté, chez soi ou dans l'espace commun, d'aller vers plus de nature en ville. Pollution, justement, c'est la fin de l'épisode de pollution atmosphérique aux particules en suspension en Gironde. Par conséquent, les mesures préfectorales prises le 23 novembre, notamment la limitation de vitesse de 20 km heure sur les routes et autoroutes du département, sont levées. Direction à présent le Pays Basque, où l'on retrouve Thomas Villepreux de l'agence Sud-Ouest. Il nous parle de la gouvernance de l'aviron baïonné. Cette semaine, l'actualité du Pays Basque est marquée par le changement de gouvernance en préparation à l'aviron baïonné. L'homme fort du club, Philippe Taïeb, préside le directoire, qui prend les décisions, mais sous le contrôle du conseil de surveillance. Philippe Taïeb et ses soutiens ne veulent plus de cet organe bicéphale. Voilà pourquoi il convoque une assemblée générale du club le 2 décembre. Cette assemblée générale sera aussi l'occasion de valider une augmentation de capital d'un million d'euros en vue de séduire les banques. Rappelons que l'aviron baïonné fera un prêt de 14 millions d'euros qui contribuera au projet de nouveau stade. Dans l'esprit de Philippe Taïeb, il s'agit clairement de resserrer les rangs autour de ce projet en se doutant d'un seul et unique organe de gouvernance, sans exclure pour autant les socios, les représentants du rugby amateur, l'omnisport et les anciens joueurs, qui jusqu'à ce jour font encore partie du conseil de surveillance. Ils seront inclus dans le projet et travailleront avec le club en parallèle, affirme le président du directoire. Pour autant, une partie du conseil d'administration n'est pas convaincue. Elle indique que cette réorganisation est contraire à l'esprit d'ouverture de 2018. Je vous propose d'écouter maintenant les réactions très enthousiastes de Philippe Croison, cet athlète amputé des quatre membres, lorsqu'Elon Musk lui a appris qu'il le ferait voyager dans l'espace à bord de SpaceX. L'impossible, c'est juste nous, c'est personne d'autre. C'est quoi nos rêves ? C'est quoi nos envies ? C'est quoi nos objectifs ? Et donc, j'ai lancé une bouteille dans l'espace et on verra si cette bouteille va retomber. Et peut-être qu'un jour, j'irai peut-être dans l'espace. La première personne handicapée, j'ai beaucoup d'émotions, les mots s'enchaînent, mais peut-être la première personne handicapée, elle est dans l'espace. Encore une fois, tout est possible. On verra bien. Affaire à suivre. Voilà, heureux Philippe Croison. On termine avec une bonne nouvelle pour la circulation à Bordeaux. L'autopont de la Tulle est réouvert depuis ce mercredi 12h. La réparation des pièces les plus endommagées s'est faite plus rapidement que prévu. Toutefois, une seconde intervention, mais deux nuits et sans impact sur la circulation, est programmée entre le 7 et le 11 décembre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain dès 7h pour la matinale avec Raphaël Orenbus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501